La course à la Maison-Blanche est officiellement commencée et déjà une première victoire pour Donald Trump. Parce que jusqu'au mois de juin, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la saison des primaires. Alors si on fait un parallèle avec notre système, c'est une course à la chefferie. Militants démocrates, républicains vont choisir leur candidat. Et c'est le petit état rural de l'Iowa qui a lancé le bal ce soir. Les républicains ont bravé un froid polaire et pas mal de neige pour se faire entendre. Donald Trump l'a emporté avec une avance énorme. Richard, la tendresse est sur place. Richard, Donald Trump avait placé la barre haute et il l'a franchie ce soir. À la lumière des résultats préliminaires, tout à fait, Pierre-Olivier, parce qu'il est autour de 50, peut-être même 51-52 %. Il solidifie, raffermit sa mainmise sur l'investiture du Parti républicain. Dans cette course qui commence à peine, mais Pierre-Olivier, les sondages n'arrêtaient pas de nous le dire depuis un an. Et ce soir, les électeurs de l'Iowa l'ont confirmé dans ces caucus-là. Vous l'évoquiez, la température ici, on la craignait. Il faisait moins 22 avec des pointes dans les rafales de vent de 40 km heure. Malgré tout, ici et là, dans 1600-1700 points de rencontre, c'était des gymnases, c'était des sous-sols d'églises, des casernes de pompiers. Mais les gens se sont réunis et se sont prononcés. Donald Trump, donc, du coup, est allé chercher la moitié du vote. On va voir confirmation exacte des chiffres demain. Mais toujours est-il qu'un électeur républicain de l'Iowa sur deux a mis de côté cette météo, les quatre accusations criminelles contre lui, les attaques de ses adversaires. Et pas étonnant que cette fois-ci, ce soir, le président et sa campagne ont lancé un message en disant « Nous avons gagné dans un raz-de-marie ». Et d'ailleurs, on voit des images en direct d'un rassemblement républicain de supporters de Donald Trump. Richard, maintenant, tous les regards sont tournés vers la deuxième place, vers le ou la candidate qui sera en mesure de coaliser le vote anti-Trump. C'est finalement le plus important, peut-être, de cette course-là. Qui va finir deuxième et qui va pouvoir, effectivement, apparaître comme l'alternative à Donald Trump? Pour l'instant, si on se fait, encore une fois, au résultat préliminaire, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, et Nicky Hill, l'ancien gouverneur de la Caroline du Sud, sont au coude à coude, 20, 21, 22 % des votes, chacun, chacune. Bon, pour Ron DeSantis, c'est un peu décevant, mais il se sauve avec peut-être une victoire morale. Et Nicky Hill, qui n'a pas fait autant de campagnes dans cet État qu'ailleurs, peut dire, bien, je m'en sors quand même très, très bien. Les deux peuvent parler d'une victoire morale de leur côté. J'ai sorti d'ailleurs des extraits de leurs commentaires ce soir. Je pense que les gens vont dire qu'il y a deux possibles nommées, Donald Trump ou Governor DeSantis, qui ont des les mêmes sujets qui ont soutenir pour les membres de la République, de la République, de la République, de la République. Mais il va falloir de la courage. Courage de chaque personne ici qui est convaincée. Courage de tout le monde. Et courage de tous les de vous de vous de vous. Il y a une dynamique à chaque fois, Pierre-Olivier. Je l'ai fait depuis des années, celle-là. Une fois que le scrutin est terminé ici, on se transpose une semaine plus tard dans le New Hampshire où on va voter lors de primaire et non pas de caucus. Et sur ce plan-là, au New Hampshire, ce sont des électeurs plus modérés qui devraient probablement favoriser davantage Nicky Hilli. C'est ce qu'on va voir. Mais ce soir, chapeau à la campagne de Donald Trump. Ils ont rendu les résultats promis. Merci, Richard, pour cette analyse.